Radio à 7h55, on reçoit Rigny Gremont. Bonjour Rigny. Oui, bonjour. La semaine dernière, vous étiez à Monaco pour la conférence de presse du GIEC et vous avez vu le prince Albert, Rigny. Oui, son Altesse Sérénissime était à la conférence de presse du groupe des experts sur le climat. Et bien entendu, il était beaucoup plus petit en vrai qu'en photo, c'est la règle générale avec les célébrités. Mais il gratifiait de sa royale présence l'apparution de ce rapport alarmant du GIEC sur les océans. La température des mers est en train de se détraquer complètement avec les effets désastreux qu'on imagine sur les poissons, les algues, les coraux, toute la biodiversité marine. Puis les glaciers fondent, les eaux se dilatent et montent inexorablement. Des millions de personnes sont menacées d'inondations. Alors bon, le prince Albert, lui, ne fera pas partie des réfugiés climatiques. J'ai bien regardé, même si la mer monte de plus d'un mètre d'ici la fin du siècle, le palais des Grimaldi, sur son rocher, restera largement au-dessus de l'eau. Donc pas de soucis de ce côté-là. Pourtant, Albert affichait mercredi la mine grave du souverain conscient de ses responsabilités à l'égard de ses sujets. Ces sujets qui ont tous payé fort cher pour le devenir. Aujourd'hui, le mètre carré monégasque se négocie entre 35 et 100 000 euros. L'optimisation fiscale est à ce prix-là. Alors on comprend que la montée des eaux à terme puisse éventuellement poser quelques problèmes à la principauté. Ainsi donc, Albert II de Monaco s'affiche volontiers en souverain éco-conscient. Ce jour-là d'ailleurs, il revenait tout juste de New York, où il avait fait l'aller-retour en voilier solaire, ah non pardon, en jet privé, pour annoncer que son micro-état surpeuplé d'ultra-riches s'engageait à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Et comment va-t-il donc s'y prendre ? Eh bien, à ce stade, c'est ce que je n'ai pas très bien compris. Pour tout vous dire, Monaco, ce mercredi 25 septembre, était littéralement en effervescence. Les rues, qui ne sont déjà pas bien larges, étaient complètement saturées de très grosses voitures à vitres teintées, avec chacune facilement deux, voire quatre pots d'échappement. Et pendant ce temps-là, dans le ciel, c'était le bal des hélicoptères. Alors si jamais un petit conseil d'amis, pour aller à Monaco, éviter le bus depuis l'aéroport de Nice, avec les bouchons, c'est toujours l'horreur. Les hôtels qui se respectent proposent tous un service de navets d'hélicoptère tellement plus agréable. On est au centre-ville en dix minutes, et puis un hélicoptère, ça brûle à peine 180 litres de kérosène à l'heure. Mais je digresse, Monaco, disais-je, était en effervescence, parce qu'après la conférence de presse du GIEC, hasard du calendrier, figurez-vous que le prince Albert était attendu à l'inauguration du Monaco Yacht Show. C'est le premier et le plus grand salon mondial de la plaisance de luxe. Dans le port de la Principauté, pas moins de 125 super yachts étaient garés pour l'occasion. Alors je me suis renseignée, figurez-vous qu'un super yacht de taille moyenne consomme à peu près 500 litres de diesel par heure, sachant que le moteur tourne évidemment 24 heures sur 24, sinon la clim s'arrête. J'ai donc fait un rapide calcul. Le salon dure 5 jours plus, disons, 2 jours de montage-démontage, 7 jours x 24 x 500 litres x 125 bateaux, on arrive à 10 500 000 litres de diesel cramés juste pour le temps de l'exposition. Et je ne parle pas de tout le personnel des exposants et des clients venus pour l'occasion du monde entier, peut-être en vélo électrique, mais ça m'étonnerait. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est que tout ce cirque va présenter un bilan carbone neutre d'ici à 2050, fois d'Alberdeux de Monaco. Et personnellement, je me réjouis beaucoup vraiment qu'on m'explique quelle sera la mécanique de ce formidable tour de passe-passe ? Réunis, gros mot pour ce biais d'une mœuvre.